Bienvenue au podcast Mélanie consulte, un podcast sur l'introspection, les comportements humains, les miens et les vôtres, j'essaie de comprendre c'est quoi vivre. Aujourd'hui, je vais rencontrer Annie Langlois. Annie Langlois, moi je l'ai connue sur Internet, je la suivais sur les réseaux sociaux, je me suis abonnée même à son site qui s'appelle monyogavirtuel.com. Je prenais des cours de yoga avec elle, puis tous les entraîneurs qu'elle a sur son site, j'aimais ça en savoir un peu plus, parce qu'il y a plusieurs types de yoga, moi je ne connaissais rien là-dedans. Là, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à Annie Langlois, toutes les formes de yoga, la respiration, peut-être que vous la connaissez. Elle est reconnue mondialement, Annie, c'est une leader dans le domaine du mieux-être, c'est une femme qui est spécialisée en respiration consciente, en yoga, elle a fait beaucoup de choses sur son site web, il y a beaucoup d'informations sur toutes les formations qu'elle a faites, on pourrait parler de plein de choses avec elle. Puis quand je suis allée contacter, je voulais parler de peut-être yoga, vu que dans ma tête c'était sa spécialité, mais là c'est qu'on a parlé de tellement de choses, puis elle fait des retraites, elle fait des formations, elle est même spécialisée pour les traumas, elle fait vraiment plein d'affaires, puis elle m'a dit « est-ce que tu connais ça Mélanie, l'assouplissement de l'armure corporelle? » Fait que non, tu sais, je ne connaissais pas ça, puis je me suis dit « ah, ok, bien, étant donné que j'aime ça aller consulter pour apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles choses que je peux faire pour mon mieux-être à moi, mais je me suis dit « bien, pourquoi on plonge là-dedans, on y va? » Fait que là, mesdames et messieurs, je vais vous présenter Annie Langlois. D'après moi, on va partir dans plein de sens différents, mais on va tous se retrouver à travers la conscience de soi, puis l'assouplissement de l'armure corporelle, bien, ça m'intrigue vraiment beaucoup. C'est parti! Salut Annie! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu fais tellement de choses, j'ai oublié de dire que t'es autrice, en plus t'as deux livres, t'es auteur-autrice, on vient qu'on sait plus. T'as deux livres à ton actif, je vais mettre les liens dans le post plus tard pour les gens qui ont envie d'en savoir un peu plus pour ça, mais t'as écrit un livre sur ta retraite, yoga à la maison et un voyage au cœur de soi. Fait que toi, t'as toujours trippé là-dessus, le mieux-être, puis la conscience de soi. En fait, toujours, oui, sans savoir que j'allais en faire un mode de vie, une carrière, appelons-le comme on veut, sans savoir que j'allais vivre en yoga à tous les jours. Je viens du milieu de la mode, j'ai été longtemps dans le milieu de la mode et j'ai été ultra stressée dans ma vie. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, en cherchant une technique anti-stress et ça, on retourne à, ça fait 15 ans et plus. Ben oui, moi, je t'ai découvert comme ça pour essayer de me déstresser aussi, t'sais. Le yoga, c'est arrivé dans ma vie aussi comme ça, t'sais, toutes les formes, j'avais connu le yoga. Ben, je connais pas grand-chose dans le yoga, mais t'sais, mettons, le kundalini, ça, j'avais eu conscience de ça. J'ai bien aimé le yoga, le kundalini, là, c'est vraiment quelque chose qui me parle bien gros. Puis, il y a beaucoup de respiration dans le kundalini aussi, puis la respiration consciente. Là, moi, je te suis parce que les dimanches, tu fais souvent des activités en ligne avec des gens. On est plusieurs, là, la dernière fois que je l'ai faite, ça fait une couple de temps quand même. On était genre 300 en ligne avec toi à faire une expérience de respiration. C'est fabuleux, t'sais, tout ce qu'on peut utiliser, qui est quand même facile d'accès. Faire du yoga, c'est facile, respirer, c'est facile. Faut juste, t'sais, apprendre la technique puis apprendre à le faire. Tout à fait, en fait. J'ai commencé par, justement, étudier le classique hatha yoga, qui m'aidait énormément à juste rentrer en contact avec mon corps. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, dont le mental analytique, dans la vie de tous les jours. On analyse tout. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que ça, c'est bon, se baser sur nos croyances, notre conditionnement qu'on a reçu, dans lequel on a été élevé? Donc, le mental est constamment actif et beaucoup déconnecté du corps physique. Donc, ma première lumière, mon premier comme « wouhou » en yoga, a été la connexion de tout l'aspect esprit avec le corps physique. Et c'était déconnecté complètement. Je me rends compte qu'avec toutes les années et l'expérience, la majorité des gens ont beaucoup de déconnexion. Qu'est-ce que tu veux dire avec l'esprit? L'esprit, en fait, c'est toute la partie, toute la partie, la partie consciente et inconsciente. OK? On a comme tout le conscient, je suis en train de penser, je suis en train de parler, je prends conscience que je fais telle chose. Puis on a tout le stock aussi qui est dans l'inconscient. Le stock qui est comme les empreintes, toutes les choses qu'on a vécues qui nous ont mis dans un état où c'était trop difficile. On a tous trangé ça dans l'inconscient. Donc, on a développé toutes sortes de façons de, je dirais, de survivre à travers les années, à travers les moments qui ont été les plus difficiles, les moments qu'on a appris comme informations, tout ça. Et le corps, et là, je vais vous amener quand même assez rapidement dans le sujet. En fait, depuis qu'on est nés, le corps a vécu plusieurs fois où il a dû prendre une décision inconsciente de survie. OK? Donc, quand on était petit, mettons, tu prends un frère et une soeur qui ont la même âge, des twins, mettons, qui pleurent pour manger. OK? Et dépendamment de leur résilience du système nerveux, indépendamment avec quoi ils sont arrivés, on est tous faits de façon un petit peu différente. Notre résilience est toute différente selon... Peu importe, là, on peut aller loin. Il y en a qui croient en vie antérieure, il y en a qui croient à plein d'affaires, on n'ira pas là. Mais on arrive avec quelque chose. Une DNA, on arrive avec un... Oui. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit bébé qui pleure pour manger et qui arrête de pleurer après trois minutes parce que c'est sa protection. Il n'a pas reçu son manger en trois minutes, fait qu'il va faire comme... Bon, moi, je vais me refermer parce que pour survivre, il faut que j'arrête de pleurer parce que finalement, ça ne donne absolument rien. On ne me donne pas à manger. Mais ça, c'est tout inconscient. L'autre petit bébé, lui, il va pleurer, 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 pleurer jusqu'à temps que quelqu'un fasse OK. Il faut lui donner à manger. Mais les deux vont être marqués différemment. Donc, et ça, c'est tous les premiers petits événements qui nous ont touchés de près ou de loin ou qui ont touché du moins notre subconscient, notre inconscient. Là, il y a une petite différence entre les deux. Je n'embarquerai pas là-dedans non plus. Prenons l'inconscient. Juste, OK, le stop qui est là, là, quelque part, là. On dit qu'il est là quelque part en arrière, mais on n'a pas beaucoup accès. OK? Et pourtant, il y a tellement de stop et de mémoire là-dedans. Donc, toutes ces petites empreintes-là, les façons dont on a dû se protéger pour survivre, ont un impact. Et moi, ça, ça a commencé à me fasciner. Ça a commencé à me fasciner la minute que j'ai développé des symptômes, je dirais, d'anxiété sévère qui m'ont amenée à me questionner sur mon passé et comment j'ai géré l'information et les situations quand j'étais plus petite. Hum! Ouais! Donc, le yoga était juste la petite graine de départ il y a 15 ans. Mais je n'ai pas resté là longtemps parce que j'avais besoin de comprendre avec cette première connexion corps-esprit qu'est-ce qui s'est passé dans ce corps-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour qu'aujourd'hui, ce corps réagisse de telle, telle, telle façon? Automatiquement. Donc, et j'ai compris qu'on a comme appris à se protéger de différentes façons pour justement ne pas devenir « overwhelmed », excusez l'anglicisme, là, mais comment qu'on dirait « overwhelmed » ? Dépasser, surmener, trop. Et toutes les fois dans notre vie où on a tombé dans cet état d'overwhelm, où c'était trop pour nous, le système nerveux a fait un « shutdown ». Il y a eu un « shutdown » à quelque part qui est resté marqué. Donc, soit que... Et surtout, toutes les fois où on aurait aimé se défendre, mais on n'a pas réussi. OK? Puis là, on parle de tout le mécanisme de « fight or flight, freeze ». Tu sais, quand il y a une menace, le corps réagit de trois façons. Soit qu'il combat, soit qu'il s'enfuit, ou soit qu'il gèle complètement, fait le mort. OK? Donc, et ça, on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment... C'est pas nous qui décidons. C'est la façon dont notre système nerveux est fait par rapport à l'étude de nombre de temps qu'on a pour gérer la situation versus tout ce fait de façon « boum, boum, boum ». Par contre, le problème avec ça, c'est que si on n'a pas réussi à utiliser cette énergie-là pour justement... On aurait dû se sauver, mais on n'a pas réussi à sauver. Ou on aurait dû crier, mais on n'a pas réussi à crier. Cette énergie-là qui est montée, cette activation du système nerveux, l'énergie reste stockée dans le corps. En fait, qui n'a pas servi à crier, qui n'a pas servi à combattre, qui n'a pas servi à faire quoi que ce soit, le cycle a été interrompu. Et là, c'est ça qui a commencé à me fasciner, parce que moi, j'ai développé des douleurs physiques partout dans mon corps. J'ai fait de la fibromyalgie, à la suite d'un événement traumatique, je dirais. J'ai développé toutes sortes de symptômes qui... Écoute, je pourrais te nommer une liste épeurante de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Attends-moi une seconde, parce que je veux bien comprendre. Là, tu as parlé de trois étapes, trois réactions qu'on peut avoir face à une situation. Peux-tu me le répéter, s'il te plaît? Oui, parce que c'est une situation qu'on pense qu'il est menaçante. Parce que ce n'est pas nécessairement une vraie menace. Ça peut être une vraie, ça peut être une fausse. Mais peu importe, quand l'être humain est face à un... Qu'est-ce qui se passe ici? Quand l'être humain pense qu'il est menacé, il y a une activation du système nerveux sympathique, qui va créer physiologiquement plein de changements. La vision va devenir étroite. Les muscles vont se contracter pour qu'on soit capable de soit se défendre ou courir plus vite. La digestion va être « shut down », va être complètement arrêtée, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'énergie dans les muscles pour être capable de passer à l'action. Donc, il y a tout ça qui se passe, même dans des situations de stress, stress au travail, stress... C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on a toute cette activation-là, même dans des situations difficiles où on vit un gros stress. Tu sais, ma femme allumée, et je me souviens... Tu sais, moi, j'avais appris... Bien, j'ai vécu un traumatisme. Au téléphone, j'ai appris que mon copain était décédé dans un accident d'auto, tu sais. Puis, écoute, je me souviens... Cette journée, dans le même... Tu sais, je l'apprends, le choc. Mon système digestif a arrêté de fonctionner. Mes menstruations ont déclenché. Je n'étais pas supposé, là. Puis, mes cheveux se sont mis à tomber. Ça a tellement été un gros choc. Fait que là, je comprends que ça soit un gros... Ça peut être des micro-chocs, ça peut être des plus gros chocs, mais le corps a des réactions. Puis, des fois, comme on... Bien, j'en suis consciente aujourd'hui parce que ça fait 17 ans, là. J'ai repensé à ça, moi aussi. Tu sais, des fois, on vit des affaires, puis tu te dis, attends, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, t'essaies de comprendre à quel point t'es crispée, ou ton système nerveux, à quel point il est activé. Puis, moi aussi, j'ai fait une petite recherche par rapport à ça. Puis, je pense que dans... Je ne sais pas si c'est parce que Jacinthe Côté, avec qui on avait parlé, puis sur la respiration consciente aussi, on en avait parlé un peu de ces trois types de réactions-là. Je ne sais pas si j'en ai parlé avec elle dans la vie ou si j'en ai parlé dans le podcast. Je ne me souviens pas. Mais c'est pas... Bien, c'est quand même nouveau pour moi. Je ne comprends pas tout, mais je trouve ça intéressant. Peux-tu me redire les trois possibilités? On peut te dire fight dans le sens de... Combattre. L'énergie est mobilisée pour combattre. L'énergie est mobilisée pour s'enfuir. Ou l'énergie est mobilisée pour geler complètement, faire le mort. Donc, on... Combattre, s'enfuir ou faire le mort. C'est dans nos réactions par rapport au stress, par rapport... Et je pourrais même ajouter dissocier complètement. Donc, la dissociation, qui est sortir de ton corps, parce que c'est trop difficile. Là, tu n'es plus du tout connecté avec tes sensations physiques. Donc, si tu dis ceci, si le corps choisit que c'est tellement difficile qu'il dis ceci complètement, il demeure que l'énergie a été mobilisée pour passer à l'action. Donc, et là, je parle de tout l'aspect énergétique versus la matière qui est le corps humain. Si on n'a pas passé à l'action, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette énergie-là aspire constamment à terminer son cycle. Donc, elle reste prise dans le corps. Elle reste prise. Donc, je te donne un exemple. J'ai perdu mon premier enfant à la naissance. J'avais 30 ans. Mon premier enfant, je suis arrivée à l'hôpital. Puis, mon bébé, il ne bougeait plus. Puis, ça faisait comme 24 heures. Puis, j'étais inquiète. Puis, on m'a dit, en dedans de 5 minutes, échographie, il n'y a plus de signes vitaux, tu vas devoir accoucher normalement ce soir. Et on est vraiment désolés. Hein? Et là, moi, qui ne comprend absolument rien de ce qui vient de se passer devant moi, en dedans de 5 minutes, on m'amène dans une chambre, on me plug sur des drogues pour ne pas que... Et on m'a vraiment... On m'a dit, tu n'es pas supposé de ressentir un événement comme ça, c'est trop douloureux. Fait que j'avais comme un petit truc pour me... M'autodoser de... Pour que je sois bien. Tu sais, m'autodoser moi-même du... Je ne me rappelle pas c'était quoi, là, exactement. C'est la douleur, là. Sauf que quand on pense à ça, ce que j'aurais dû faire avec l'expérience maintenant, aujourd'hui, il aurait fallu que je vive à fond ce qui se passait en moi. Donc, l'énergie a été mobilisée quand j'ai reçu la nouvelle. J'aurais eu envie de... J'aurais dû crier, j'aurais dû pleurer, j'aurais dû faire tous les temps à ce moment-là. Mais j'ai juste comme... Et je me suis laissée administrer les trucs. Je m'administrais tout moi-même et je ne voulais pas gérer rien. J'étais comme... Non, on m'a dit que je ne devrais pas ressentir. Donc, c'était trop difficile. Donc, j'ai embarqué dans ça puis je comprends, je comprends qu'aujourd'hui, c'est mis de l'avant de ne pas souffrir. Mais j'aurais beaucoup moins souffert plus tard si j'avais géré ça un peu comme une folle. Si j'aurais pu me permettre de dire non, ce n'est pas juste. Puis... Et tout ça. L'énergie aurait servi à quelque chose. Donc, l'énergie est restée prise dans mon corps. C'est ça. Si tu avais vécu tes émotions, l'énergie aurait pu terminer son cycle. Exactement. L'énergie aurait pu terminer son cycle. J'ai vécu quelque chose de semblable des années après lorsque j'habitais à Bali pendant... J'ai habité à Bali pendant cinq ans. J'ai reçu l'annonce de ma mère qui allait mourir dans les prochains 48 heures au téléphone comme ça. Et j'avais la chance d'être dans une... dans un deux semaines de training avec un de mes professeurs que j'adore en breathwork. Et ça a été vécu complètement différemment. Mon professeur m'a pris avec les 50 personnes. On m'a donné une séance qui a duré une heure et demie pour que je puisse tout faire. Que tout... Mais tout ce qui était là était disponible. J'avais 50 personnes pour m'assister. Donc... Et donc... J'ai vu la différence. Le deuil s'est passé de façon exceptionnelle. Et pourtant, c'était une des plus grosses... Un des plus gros événements de ma vie. La perte de ma mère. Ben oui, ben oui. Mais ça n'a pas été géré de la même façon. Quand tu dis que tu l'as géré autrement et que grâce aux gens qui étaient là, tu as eu un espace et que tu as pu permettre... Je sais pas, j'essaie de m'imaginer un peu et que tu n'es pas obligée de répondre. Je veux pas t'amener dans une zone où ça te tente pas, mais... Tu sais, c'est quoi? Tu t'es permis de crier, de pleurer, de briser quelque chose, de te faire bercer par des gens. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais... C'est la respiration qui m'a permis d'aller là. Donc, la respiration, c'est un pont. La respiration, c'est le pont. Quand je parlais d'esprit et de corps physique, c'est le pont. Ça crée le pont. Donc, on m'a permis de faire une séance de respiration active, connectée, où je suis rentrée tout de suite dans mes émotions. J'ai pu vivre exactement tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là par le soutien du groupe. Mais bien sûr, ça a toujours été la respiration qui m'a permis d'aller là. la technique, la modalité de mon... un de mes bons enseignants et bons amis qui travaille avec Biodynamic Breath and Trauma Release. En fait, c'est le fondateur. Donc, j'étais à la bonne place pour gérer ce qui avait à être géré à ce moment-là. et ce sont tous ces événements qui ont fait que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsque ces énergies ne sont pas... lorsque ces cycles énergétiques ne sont pas terminés et il y a formation de l'armure. Donc, cette armure-là, en fait, c'est comme... Ça m'amène au core sujet. Oui. L'armure, en fait, c'est... J'ai fait mes études sur toute la lignée de William Raich avec les sept ceintures de tension qui a étudié avec Freud et toute sa théorie qui a été reprise par Alexander Lowen avec le Bioenergetics. Et moi, ça m'a fascinée de rentrer dans ces explications, ces études-là. m'ont transformé ma vie parce qu'ils m'ont permis enfin de comprendre ce qui se passait dans mon corps qui faisait mal. J'ai pu enfin comprendre OK, toutes ces contractions dans mon corps sont des contractions musculaires permanentes. Ils ont... En fait, le corps est supposé en temps normal de contracter et décontracter. Il est fait pour ça. OK? Comme une pulsation. OK? Les muscles sont faits pour contracter quand il y a le besoin et revenir à décontracter par après. Et ça, c'est depuis qu'on est tout petit. Malheureusement, s'il y a quelque chose qui se répète, comme ça peut être une situation difficile qui se répète ou si on a été tellement troublé dans une situation, il se peut que les contractions demeurent parce qu'on a peur. Et c'est la peur qui crée, bien sûr, cette contraction musculaire à certains endroits dans le corps. Lorsque ces tensions deviennent, ces contractions deviennent permanentes, il y a formation d'une armure. Donc, une armure à différents endroits dans le corps. Et donc, Rache a étudié tout où est-ce que se forme l'armure et l'a séparé, l'a segmenté en sept sections qui s'apparentent aux sept chakras du côté énergétique. Donc, c'est fascinant. Fascinant pour une fille qui travaille les deux en même temps, qui travaille l'aspect énergétique et l'aspect physiologique. Les deux s'apparentent. Ça s'apparente, mais eux, ils n'avaient pas, ce n'étaient pas les mêmes croyances dans le fond. Oui, ils en parlent, c'est en corrélation et les chakras, ça date de yoga, les chakras, tout ça, c'est de la vieille science de 5000 ans, donc ce n'est pas d'hier. Et donc, oui, carrément, il y a bel et bien une corrélation entre les deux et ça fait tout son sens. Donc, les segments sont logiques. La ceinture de tension pelvienne, tout le bassin, tous ceux qui ont vécu des traumas au niveau de la sexualité, tout ça, les contractions dans le bassin, c'est fou quand même. Quand tu te mets à penser à ça au niveau des hanches, au niveau du petit bassin, des organes génitaux, donc, et premier chakra, bien sûr, tu sais. Deuxième, la ceinture abdominale qui est toute, moi, les maux de ventre, c'est un de mes pires symptômes, c'est là que tout, tout, tout mes contractions se sont logées dans le bas de mon ventre. Donc, bien tu sais, si tu regardes un peu les chakras, bien c'est le siège des émotions. Tu sais, c'est, c'est, c'est que tu te dis, ok, tu sais, on appelle ça aussi le core, le bas du ventre. On retient, on retient, même la société nous demande de retenir notre ventre. On retient, on retient, il faut retenir, enfin, avoir un ventre plat, il faut, tu sais. Bien, puis, il ne faut pas vivre nos émotions, ça va déranger les autres, tu sais. Mais oui, bien oui, des fois, tu vis des émotions, les autres sont mal à l'aise, ça va comment t'accueillir dans ce que tu vis, fait que là, tout le monde arrête de parler et on fait comme si rien n'était, tu sais, ça arrive souvent à ces situations-là, que ce soit au travail, parce que oui, je comprends qu'il y a des endroits parce que c'est plus facile, il y a des gens avec qui c'est plus facile d'entrer en contact et dire, je fais le pas, j'en vais avoir 10 ans pour en parler, je peux-tu, ça va peut-être pas faire ça avec ton patron, mettons, mais tu sais, il y a des fois où, tu sais, tu vis quelque chose puis ton besoin, il est sur le coup puis tu peux pas, tu peux pas gérer ton besoin sur le moment, tu sais. Mais ça nous ramène toujours à la source, quand est-ce que dans notre vie, on aurait pu vivre une émotion puis on s'est fait dire, t'es pas supposé de pleurer, t'es pas supposé de crier, t'es pas supposé d'être fâché. Ah, ok, retiens, retiens, retiens l'énergie qui monte, retiens, réprime, réprime, mets ça dans une petite voie à quelque part dans ton corps. Mais à un moment donné, le corps crie parce que le corps aspire à libérer constamment. Fait que le corps, en fait, va trouver des situations qui se ressemblent dans la vie de tous les jours pour libérer. Donc, tu vas te demander pourquoi ça se répète tout le temps dans ma vie, ça? Parce que la vie veut vraiment que tu libères cette vieille, vieille, vieille charge qui, à la source, t'avais cinq ans quand ça s'est passé. Donc, tu comprends? Le corps aspire au succès. Il veut revenir à son état où l'énergie circule bien, où il est détendu, où il fonctionne en résonance. Tu sais, c'est ça qui est intéressant de comprendre au lieu de dire pourquoi ça m'arrive tout le temps, moi, ça? Puis pourquoi j'ai tout le temps mal là? Puis, tu sais, ça change ta perception. OK, mais là, mettons que je comprends que ça s'apparente beaucoup aux chakras. Je suis capable de m'imaginer si c'est des images que probablement que tout le monde est capable de se rappeler son haut les chakras. On a vu bien des images là-dessus dans la vie qu'on s'y intéresse ou pas. Mais là, ce que je comprends, c'est que les sept ceintures, t'as-tu dit des ceintures? Ceintures, oui. Fait que là, les autres sept ceintures qui sont reliées aux, comment tu vas appeler ça? Blessures? Contraction? Contraction. Contraction. Bon, sont encore similaires aux chakras. Là, mettons, on sait chaque étape peut ressembler à la sexualité pour le chakra racine, après ça, les émotions. Là, chacun des chakras est associé à quelque chose, donc chacune des ceintures va être associée à quelque chose de similaire, proche de la fonction des chakras, mettons? Si on a envie de faire la corrélation, oui. C'est complètement relié. Parce que, si par exemple, je prends la ceinture diaphragmatique, le plexus solaire au niveau des chakras. Oui. OK? Dans cette région, on s'entend-tu que pour tous les petits anxieux, vous allez vous reconnaître, c'est ici qu'on sent le nœud. Et ce chakra est directement relié à l'anxiété, à la peur, mais aussi à la volonté de passer à l'action, de se réaliser en tant que personne, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, tout ce qui a été brimé à ce niveau-là peut créer une contraction physiologique et donc l'armure au niveau de cette ceinture de tension. Fait que, oui, c'est relié. quand tu regardes pour ceux qui ont envie de croire au système énergétique, mais les chakras, c'est vieux. C'est de l'ancienne histoire des milliers d'années et c'est difficile de ne pas y croire parce que ça fait tellement de sens. Oui. Mais là, les contractions qui ont été faites dans le corps, que le cycle de la contraction n'a pas été complété, ça s'imprègne, on pourrait dire. Ça cristallise, ça s'armurise. C'est de là que ça vient. Le fait qu'il y a vu qu'il y a eu des contractions, que le cycle émotionnel ou le cycle de cette énergie-là ne s'est pas complété, ça va créer une armure corporelle. Tout à fait. Ça peut être des choses qui se sont répétées dans notre vie. Ça peut être une blessure originale, mais il y en a qui ont une blessure originale qui a bien été gérée. Il y en a qui ont eu une grosse blessure et quand je parlais des deux petits bébés, c'est la même chose pour les deux petits-enfants de 5 ans, c'est la même chose pour les deux adolescents. Ils ne vont pas nécessairement gérer la blessure de la même façon et c'est vraiment l'impact, c'est comment ça a été géré à la source qui crée une grosse différence. Moi, écoute, j'ai retourné loin dans mes recherches. J'ai travaillé, je travaille encore dans notre formation. On a un psychologue de formation, on a toujours un psychologue de formation dans nos formations. Donc, on est vraiment, on va loin dans nos recherches et moi, je suis retournée loin personnellement à voir qu'est-ce qui m'est arrivé. La blessure originale venait d'où? Et quand je suis retournée voir l'histoire un peu de ma mère, parce que la blessure peut commencer dès que tu es dans le ventre de ta maman, parce que le petit bébé, lui, il entend sa respiration. Il sait si c'est tout le temps énervé, il sait tout, il sent ses contractions. Ma mère était anxieuse, mais solide. Elle avait peur de tout. Elle avait peur du tonnerre, elle avait peur de prendre la voiture autre que dans un chemin qu'elle connaît par cœur. Je peux juste, elle avait peur de l'accouchement. Elle m'a toujours dit que l'accouchement, c'était horrible. Donc, elle a eu des césariennes parce que ça passe pas un bébé par le canal, c'est impossible. Donc, moi, quand je suis arrivée pour accoucher, je me disais, oh mon Dieu, mon Dieu, comment je vais faire? Puis, toutes les choses qui sont inculquées de génération en génération et honnêtement, j'ai que de l'amour pour ma mère parce que on nous lègue qu'est-ce qu'on a reçu. En fait, tu sais, moi, avec ma fille, c'est loin d'être parfait. Je lègue mes croyances d'aujourd'hui et je suis sûre que je fais du dommage aussi sans le vouloir, tu comprends? Donc, mais c'est hyper intéressant de retourner faire la paix avec d'où ça vient. Mais est-ce que aller faire la paix avec d'où ça vient, justement, aller terminer le cycle de l'énergie qui a créé la contraction, est-ce que, tu sais, pour que, tu sais, l'appellation assouplissement de l'armure corporelle parce que ça ne vient pas de nulle part, j'imagine qu'il y a un changement. Première des choses, c'est de la rééducation. Ton corps, aujourd'hui, pense que la façon dont il fonctionne, c'est sa normalité. Donc, si le corps vit de façon contractée à certains endroits, dans certaines ceintures, cuirasses, il y en a qui les appellent les cuirasses, lui, ton corps, c'est son mécanisme de défense depuis peut-être longtemps. Donc, lui, il pense que c'est normal. Donc, la rééducation, on doit utiliser la loi de la répétition aussi parce que rééduquer, ça ne prend pas une journée, ça prend du temps. Et là, les gens vont me demander comment on a accès, même accès à assouplir. Et donc, nous, on a développé, on a deux modalités. On a la modalité vraiment qui est strictement breath work, respiration consciente où on étudie, bien sûr, tout, pour ceux qui ne connaissent pas la respiration consciente, un des buts, c'est de ramener à la surface justement les anciennes charges pour qu'elles puissent enfin être libérées. Mais pour moi, ce n'était pas assez. J'avais besoin d'aller plus loin. Et comme j'avais un background et j'en ai des études, le Somatic Experiencing, j'ai tous les yoga kundalini, yata yoga, vinyasa, méditation, deep, deep, deep. J'ai tout l'aspect aussi de travailler avec l'inconscient au niveau des états de méditation profondes dans mes formations. Donc, j'avais tellement de stops que je me disais, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose d'autre pour donner l'accès encore plus rapide aux ceintures de tension. Et j'ai donc créé Essence Flow. Essence Flow qui est ma deuxième modalité où on utilise des kriyas, des kriyas, donc des asanas de yoga et des, en fait, pas juste des asanas, des asanas combinés avec des techniques de respiration. Il y a toujours sept postures, sept plutôt, sept postures par kriyas qui visent une ceinture particulière. Donc, par exemple, quelqu'un qui débarque qui me dit, Annie, moi, ma ceinture thoracique, mon cœur, j'ai l'impression que mon cœur est fermé dans une petite cage. Mon cœur est tout en train de le... C'est bien, bien, bien protégé. Qu'est-ce que je peux faire pour ma cuirasse thoracique? Pour ouvrir ça ici? C'est tout pogné. OK. Donc, j'ai, dans notre modalité, je crée des séquences avec des façons de bouger en utilisant la respiration consciente, bien sûr, la respiration connectée, en combinaison avec certains mouvements pour carrément dire au corps c'est correct d'ouvrir. Tu n'as comme pas le choix en faisant ces mouvements-là, ça ouvre. Donc, je ne me suis pas arrêtée à la respiration. Je me suis dit, il y a quelque chose, parce que ce n'est pas menaçant de faire du yoga. Tu comprends? La majorité des gens vont dire, OK, tu me dis d'inspirer puis d'ouvrir les bras puis d'expirer puis de les refermer, OK. Mais si je te dis, on va aller ouvrir l'armure de ton coeur direct, non, non, ça ne me tente pas. Donc, ce n'est pas menaçant le yoga. Alors, j'ai trouvé, j'ai créé des séquences vraiment exprès pour une ceinture en particulier. Bien, tu vois, le mot kriya, moi, ça me résonne parce que vu que j'ai fait de la Kundalini, c'est là que j'avais entendu parler de ça, mais je ne suis pas allée en profondeur. Ce n'était pas des études que moi, j'ai faites. J'ai juste pratiqué, j'ai suivi des cours comme ça, mais ce n'était rien de... Alors, moi, je n'écoutais pas. Je ne pourrais pas expliquer c'est quoi un kriya, mettons. Donc là, tu me parles de ça puis là, j'arrive à comprendre parce qu'il y avait des postures qui étaient comme nécessaires puis il y avait des mouvements qui étaient à répétition avec une forme de respiration qui dégageait vraiment beaucoup des zones. Moi, j'ai vu la différence puis tu vois même sur YouTube, il y en a du Kundalini facile à faire puis il y avait des... Comment tu appelles ça? Des challenges de Kundalini. Ils disaient que c'était 40 jours puis moi, je me rappelle l'année où j'ai lancé mon premier One Woman Show. Le 40 jours, je l'ai fait 7 fois d'affilée parce que j'étais tellement stressée. puis j'avais peur de pas me rendre. Je faisais des chocs vagals. J'ai eu des accidents de chocs tellement que j'étais stressée. Mais ça, ça a fait la différence. Fait que là, j'imagine que si tu combines la respiration en plus avec des mouvements spécifiques puis des criats qui vont dégager des... L'ayant vécu de base par moi-même chez nous, tranquille, j'arrive à comprendre l'assouplissement que tu parles. Mais je pense que c'est difficile pour quelqu'un qui ne le sait pas. Mais n'importe qui qui rentre dans un de mes cours ou un dimanche gratuit, ça fait 6 ans que j'enseigne le dimanche gratuit et maintenant, on est rendu... Ça fait 6 ans. Hier, on avait 550 personnes. J'ai monté jusqu'à 700. Les plus gros dimanches, on est 700. Donc, ceux qui me connaissent savent que je donne énormément d'explications pour comprendre ce qui va être fait. Et moi, ça me passionne. Ça fait que je ne peux pas amener les gens dans une expérience s'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, ça, c'est l'avantage avec moi, c'est que les études sont à l'appui, ça a été testé sur moi maintes et maintes fois. Je suis un bon cobaye, j'ai une belle grosse équipe. Mais il faut vraiment l'essayer pour s'aider parce que moi, on m'a l'air expliqué, je n'aurais pas compris, je pense. Non, tout à fait. En fait, on passe un peu par la porte d'en arrière. On passe par la porte d'en arrière parce que quand tu parles d'armure, les gens sont comme, non, moi, je suis bien dans mon petit, ma petite clé est barrée, mon cadenas est là puis sauf qu'ils souffrent. Donc, beaucoup de gens souffrent de tensions et ils ont de la misère à expliquer, mais pourquoi cette tension-là est là, à cet endroit-là et pourquoi ça revient constamment? Mais maintenant, je dis n'importe quoi, mais maintenant, moi, j'ai une tendinite à l'épaule droite depuis l'école de l'humour. Est-ce que ça peut être, c'est-tu nécessairement quelque chose émotionnel? C'est peut-être quelque chose de physique? Est-ce que c'est assurément les deux mélangés ensemble? Est-ce que je peux le dégager? Est-ce que ça s'assouplit? Est-ce que... Moi, je dirais que non, ce n'est pas tout le temps nécessairement de l'émotionnel. C'est sûr que s'il y a un mouvement répétitif, il y a un mouvement répétitif. Un corps fait ce qu'il peut pour gérer. Par contre, le corps peut amener sa gestion de la douleur. Il va y avoir une faiblesse à cet endroit-là si c'est un endroit qu'on n'a pas pris soin, qu'on a fait des mouvements, des mouvements, des mouvements constamment répétitifs et tout. Et là, ça peut créer de l'armure parce qu'on sait qu'il y a une faiblesse-là. Et donc là, ça se peut qu'on amène le mind, la pensée souvent à aller « Ah, mais là, mon épaule, ah, mais là, mon épaule, là, il faut que je fasse attention. Mais là, non, mais moi, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de... » Et là, c'est ça qui peut amener à rempirer, en fait. Donc, à la base, non, ce n'est pas nécessairement un trouble émotif ou un truc qui s'est déposé là. Bien non, c'est sûr. Mais ça peut être la pression qu'on met par-dessus. Et après ça, bien oui, après ça, est-ce qu'on est en train de grossir l'affaire? Tu sais, moi, j'ai commencé avec des tout petits mots de ventre quand j'étais petite et tout. Et j'ai tellement mis d'emphase là-dessus. Et ma mère travaillait à l'hôpital et était tellement peureuse qu'elle me faisait passer tous les examens possibles parce qu'elle avait des passes droits. Mais moi, j'ai été traumatisée comme enfant parce que même la plus petite affaire, je passais un examen à l'hôpital. Donc, je n'avais jamais rien. Donc, je suis restée très hypochondriaque avec le temps et mes mots de ventre se sont développés en mots de ventre chroniques parce qu'on a tellement mis d'attention dans des petits mots de ventre qui étaient de temps en temps par rapport au stress que j'avais, tu sais, par rapport à, bon, la situation, peu importe, avec la maison, l'impact que ma maman avait sur moi, son anxiété sur moi et tout, mais on a tellement, tellement mis d'impact que j'ai, aujourd'hui, je gère, il faut vraiment que je fasse attention. C'est très facile de retomber dans cette faiblesse que j'ai des mots de ventre. Oui, mais mettons, avec la technique, justement, de l'assouplissance ou de l'assouplissement, comment? Assouplissement, oui. Parce que j'avais pris un autre assouplissance, je disais, voyons, ça ne se dit pas ce mot-là, t'sais, t'allais vite. Mais avec ta technique d'assouplissement, mettons, si moi, je voudrais travailler sur mon épaule, je pourrais. Si toi, tu veux travailler sur tes mots de ventre, tu peux le faire. Puis c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qu'on enviait à la boîte ou il faut le faire tous les jours de notre vie jusqu'à la fin? En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que plus on travaille avec la respiration, avec ces techniques-là, plus on est conscient de la charge dans notre corps. La charge veut dire l'énergie, la circulation de l'énergie et où est-ce que ça bloque. Donc, bien sûr, les ceintures de tension sont des endroits où ça bloque. Les grosses tensions qu'on a dans notre corps sont des blocages énergétiques. Il y a, si ça fait mal au temps, c'est parce que l'énergie a de la misère. T'sais, il y en a qui ont vraiment des situations spéciales et c'est important de les vérifier avec un professionnel de la santé. Mais il est certain que si j'amène l'énergie à pouvoir circuler dans cet endroit, je suis en train de m'aider. Je me donne un petit coup de main. Donc, moi, mon petit ventre, je le sens quand il est bloqué. Il vient dur, 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 dur. Je le vois tout de suite que l'énergie ne peut pas circuler là. Qu'est-ce que je fais? Body shaking, des choses que je peux faire rapidement, sans me faire un gros criant. J'ai pas beaucoup de temps, mettons. Je vais me faire un body shaking, où est-ce que je sens que mon ventre, je fais exprès pour le faire bouger. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, je fais bouger tout mon corps. Tu sais, un bon petit 10 minutes. Et là, je sens que la circulation a repris, que mon ventre n'est plus aussi dur. Et c'est fou comment des petites choses peuvent vraiment, vraiment aider. Ou ne serait-ce que d'amener la respiration quand tu respires consciemment, de respirer dans ton épaule. Donc, j'inspire, et j'expire et je sens cette énergie. À chaque inspiration, j'amène de la belle énergie dans mon épaule. Donc, et là où tu amènes ton attention, tu amènes de l'énergie. C'est un concept qu'on connaît. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Mais c'est un choix, un peu d'énergie, mettons. Où est-ce que tu amènes ton attention, tu amènes de l'énergie. Mais là, il faut que tu aies une attention, une intention d'énergie, de circulation, de guérison, parce que si, moi, j'ai beau mettre toute mon attention sur, ah non, je ne peux pas enlever ici, je ne peux pas tourner mon volant pour ça. Mettons que j'ai une grosse crise, mon épaule est en feu. Je ne peux pas tourner le volant en auto. Je ne peux pas. Il faut que je conduise avec l'autre bras. Mais là, si je mets, ah, maudit t'épaule, je ne peux plus faire ça, mon attention et mon intention n'est pas génial. Non, ça rend pire. Ça rend pire. Ça vient faire le contraire de ce qu'on veut. Donc oui, bon point, l'intention est hyper importante. Quand je désire amener de l'attention positive, de guérison, moi, j'ai toujours la petite couleur verte que j'amène. Le vert est la couleur de la guérison. Donc quand je visualise un endroit qui, et ça, on s'entend, ça dépend des croyances encore. Moi, je n'impose jamais mes croyances. Je donne des trucs et les gens font ce qu'ils veulent. Je suis le meilleur cobaye pour moi-même. Je sais ce qui a fonctionné sur moi, ce qui n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Mais j'aime bien visualiser la couleur verte avec une intention, bien sûr, d'amour. Toujours de l'amour. L'amour est l'énergie qui vibre la plus haute. Donc, quand je t'amène une intention qui est teintée d'amour et de guérison, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait? Qu'est-ce qu'on aura à perdre de faire un petit peu de, je ne sais pas moi, quelques minutes par jour, s'étendre sur notre lit, faire de la respiration ou de la cohérence cardiaque ou... Et avec une belle intention vers une partie de son corps qui en a besoin. Mais il y a quelque chose de fascinant dans ce que tu dis. Parce que, mettons, la respiration consciente, c'est plus clair pour moi parce que je l'ai déjà expérimenté, parce que c'est quelque chose qui est même important pour moi, là. Tu sais, c'est des moments que je prends avec moi-même, la respiration consciente, puis je trouve ça le fun. Puis... Mais ce que tu me parles pour l'assouplissement de l'armure corporelle, j'ai l'impression que ça combine beaucoup de choses, mais que le... Puis tu corriges-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'assouplissement de l'armure corporelle, c'est de donner énormément de considération à une partie de ton corps. Autant que la pleine... La respiration, pleine conscience, c'est de donner toute l'attention à ta respiration. Parce que c'est comme au souffle, c'est le souffle qui a l'attention. Le corps aussi, il y a un impact dedans, je comprends. Mais là, dans l'assouplissement de l'armure corporelle, l'attention, c'est un organe. En fait, l'attention est une partie effectivement de ton corps qui peut être une partie musculaire, qui peut être les os, les organes, effectivement. Et la respiration devient le... ton transporteur. Oui, c'est ça. Donc, tu te serres du souffle pour amener ce que tu as besoin. Oxygène, chi, prana, appelons-le comme on veut, qui représente l'énergie vitale dans cet endroit de ton corps. Donc, c'est ton véhicule, la respiration consciente dans cette façon dont moi, j'ai décidé de l'exploiter. Et on s'entend que je l'ai exploité de toutes les façons possibles. La respiration consciente, la vraie, le breathwork qu'on appelle, à la base, a été inventé pour aller dans les états altérés de la conscience. C'est comme ça que je l'ai enseigné les premières années et j'ai arrêté assez rapidement. Pourquoi? C'est très bon, très, très cool, mais pas pour tout le monde. En fait, moi, je trouve que c'est trop direct pour avoir le public large de dire à tout le monde oui, 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 c'est merveilleux. J'ai changé la technique pour m'adresser au corps. Au lieu d'aller dans les états altérés de la conscience puis être couchée sur le dos, ce que j'ai enseigné juste les deux premières années, j'ai beaucoup aimé, mais je me suis rendu compte que c'est avec le corps, moi, que je veux travailler. Je ne veux pas nécessairement aller directement dans l'inconscient. Je veux travailler avec le corps. Le corps est rempli de charge et il ne sait pas comment faire pour justement terminer ses cycles. Et c'est là que j'ai changé mes études. J'ai tourné ma respiration consciente vers une autre intention et c'est de libérer le corps, libérer les charges du corps parce qu'une fois que ça s'est libéré, là, on peut aller dans l'inconscient puis faire, OK, on fait du ménage. Oui, je comprends. Mais ça dépend des gens, tu sais, ça dépend, moi, j'y vais avec qu'est-ce qui m'appelle puis c'est drôle, depuis que j'ai transformé ça, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus accessible pour monsieur et madame tout le monde parce que le breathwork de base, comme le rebirthing, comme on disait dans le temps, le rebirthing, c'est le papa de la respiration consciente. Si tu as été traumatisé ou tu as vécu des choses vraiment difficiles dans ta vie, ça y va vraiment rapide. L'accès est très rapide et moi, je trouve que après plusieurs expérimentations, j'ai envie de t'offrir de te prendre par la main. J'ai envie de t'offrir qu'on n'est pas obligé d'ouvrir la porte de l'armure comme ça d'un coup. J'ai envie de t'offrir qu'on n'est pas... On n'a pas besoin d'aller vite. Et c'est super, honnêtement. Des fois, j'y vais encore faire des séances comme ça parce que j'ai tellement travaillé sur moi que peu importe où est-ce que je vais aller, je suis prête. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je trouve que c'est intense. donc j'ai changé la technique pour y aller tranquille. C'est peut-être pas l'idéal pour commencer, c'est ça. C'est ça. On peut y aller un petit peu tranquillement, tu sais, juste comme te donner l'accès et dans la façon dont moi je travaille, on travaille toujours avec une partie dans ton corps où tu te sens super bien parce qu'il y en a une. Il y en a une partie. Pour ceux qui n'en ont vraiment pas, il n'y a aucun endroit dans ton corps où tu te sens bien, je les amène à se projeter dans un endroit physique où est-ce qu'ils se sentent vraiment relax et noter dans leur corps qu'est-ce que ça me fait d'être dans cet endroit relax. Ah, mes épaules se détendent. Ah, ma respiration s'allonge. Et, entre cet endroit où ils se sentent bien, ils peuvent aller visiter l'endroit de tension dans leur corps quelques instants. Et là, quand ça devient trop, ah non, je ne suis pas bien, je suis inconfortable. OK, on revient dans l'endroit où tu te sens bien. Ah, OK, et là, tranquillement, ils sont en train de construire leur résilience à l'endroit inconfortable. Et hop, ils retournent dans l'endroit inconfortable. Ah, je suis capable de rester deux minutes de plus. Ah, OK, ils respire là-dedans. Ce n'est pas confortable, mais je suis correcte. OK, on amène de l'énergie. Oh, là, je suis limite. OK, on s'en retourne dans l'endroit où tu te sens bien, endroit ressource. Donc, j'aime mieux travailler comme ça. Je me suis, j'ai trouvé que c'était plus... C'est plus doux. Mais il y a énormément de présence. Tu sais, parce que, mettons, là, tu es dans le flow de la vie, là, tu travailles, tu fais lunch, pour porter les enfants, tu sais, l'école, l'école à la maison, le style, ça. Ce que tu proposes, c'est énormément de présence à soi. Mais c'est plate, ce que je vais dire, là, mais on n'est pas autant habitués à faire ça. On n'est pas habitués du tout et on est conditionnés autrement. Et souvent, on attend que quelque chose de grave arrive pour réellement se dire, je dois changer mon mode de vie, je dois me réserver du petit temps dans une journée obligatoire, je dois me mettre en priorité. Et pourtant, ça affecte tout. Je veux dire, moi, si je ne prends pas soin de moi, j'affecte ma fille directement, j'affecte mon conjoint, j'affecte mes élèves, j'affecte mes collègues avec qui je travaille, j'affecte tout le monde. Donc, c'est sûr que, et ça n'a pas été évident, on s'entend, mais moi, dans une journée, j'en ai plein des moments où je m'enferme dans ma chambre. Plein de moments où, d'ailleurs, mon chum et moi, c'est fait 16 ans qu'on est ensemble, on a chacun notre chum, depuis 16 ans. Pourquoi? Pour cette raison. Parce que les deux, on a une pratique très importante, une pratique qui se fait seule, une pratique où j'ai... Et on se visite. On se visite, mais on a un espace qu'on peut dire, dans cet espace, si la porte est fermée, c'est... C'est moi avec moi. Oui. et je visite cet espace minimum 3-4 fois par jour. Ne serait-ce que pour 10 minutes? C'est vraiment un rythme de vie puis un mode de vie qui est tellement différent que... ce à quoi on a été comme un plus... peut-être plus habitué, plus jeune. T'sais, là, aujourd'hui, consciemment, mais j'étais un adulte, là, t'sais, aussi, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'en prendre des moments comme ça, je suis peut-être pas rendue à 3-4 fois par jour, mais quand même. T'sais, il y a un début à tout. Mais, je regarde la vie de performance qui est souvent... T'sais, c'est pas... C'est pas encouragé prendre 3-4 moments par jour pour soi autant que la performance va être encouragée. T'sais, puis je me rends compte... Parce que c'est intéressant que tu dises que c'est nécessaire, quand même, puis pour les gens qui ont eu des... qui ont vécu des choses, qui ont vécu des chocs, des moments émotionnels, whatever, qui a eu une contraction puis que ça s'est imprégné dans le corps parce que ça a pas eu le temps de faire le cycle. Oui, la respiration consente, mais justement, ça me donne un peu... Je vais le botcher, là, OK? Je vais dire ce qui me vient, là, mais j'ai comme l'impression que c'est comme aller bercer. T'sais, ton... T'sais, ton cœur, il y a comme une enveloppe par-dessus, t'as peur de t'ouvrir, t'as peur... Bon, moi, mon épouse, c'est comme de prendre le temps d'aller bercer mon épouse à ta mère. C'est comme énormément de considérations puis de respect à une partie de ton corps où est-ce que t'es logé quelque chose. Tout à fait. On dirait que c'est comme ça que je peux le dire à ma façon, pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu as parce que assouplissement de l'armure corporelle, t'sais, c'est déjà ça, t'es comme, bon, de quoi qu'on va parler? T'sais, il y a quelque chose de particulier dans ce thème-là, mais qui nous oblige à avoir une conscience du corps. Mais c'est... On l'a pas tout le temps. Non, puis en fait, si tu retournes à la base, un autre truc qu'on travaille dans notre formation, c'est l'enfant intérieur. Oui. Quand tu parles de bercer, prendre soin de ton épaule, juste amener une main, amener de la chaleur, prendre soin de soi, c'est comme prendre soin de son enfant. Puis son enfant, il est en fait l'enfant qui est blessé en nous parce que tous ses besoins n'ont pas été rencontrés. On doit en prendre soin et la meilleure personne pour en prendre soin aujourd'hui, c'est l'adulte sage que l'on est. Donc, on a une belle grosse partie là-dessus. D'ailleurs, avec notre psychologue de formation, on travaille ça dans notre formation qui est un moment extrêmement important. C'est tellement, tellement beau d'être capable de rencontrer nos besoins aujourd'hui qui n'ont pas été rencontrés quand on était petit qui ont eu un impact. Tu sais? Et déjà, de s'en rendre compte, d'être conscient que cet enfant-là, à la base, l'enfant, l'état naturel de l'enfant intérieur, c'est curieux, heureux, aventurier, et son corps n'est pas du tout contracté. Oui. En fait, l'enfant, son état pur, il aspire à découvrir, ses yeux sont toujours grands ouverts, c'est très... Donc, prendre soin de soi, prendre le temps de se bercer, prendre soin des parties de son corps qui en ont besoin, c'est de désirer ramener son corps dans un état justement comme ça. un état d'enfant, un état de wonderful, qu'on appelle, on dit toujours, en fait, dans les termes anglophones, le inner child, son état, c'est un état wonderful. C'est... Fait que c'est tout le temps d'aspirer à retrouver ce corps curieux, assoupli, qui bouge de toutes sortes de façons. Oh, il entend de la musique? Oh, il a le goût de... Ça bouge tout seul. Tu sais, on n'a plus ça. On est comme des machines. Non, mais tu sais, je trouve ça quand même, tu sais, parce que c'est ça, c'est tellement l'opposé de qu'est-ce que... En tout cas, tu sais, j'essaie de prendre beaucoup de temps, mais je trouve que toi, c'est plus que juste du temps, tu sais. Ouais. Puis, je sais, parce qu'on en a parlé très rapidement ensemble, mais juste pour que je comprenne, puis là, mon but, c'est pas de faire une infopub, mais c'est que j'essaie de comprendre. Toi, tu fais ça dans la vie. Tu sais, je sais que t'es conscientisée à ça. Je sais que t'es... C'est là que t'amènes les gens, la guérison par rapport à la conscience de soi. Puis moi, ça me fascine bien gros, mais tu sais, quand tu dis que tu fais une retraite d'assouplissement de l'armure corporelle, comme... Je veux pas vraiment que tu me vendes ton affaire, mais explique-moi pareil. Tu sais, un, puis ça va peut-être intéresser le monde puis moi, ça m'avait un peu piqué ma curiosité parce que c'est une retraite où on est comme... C'est quoi? C'est une semaine? C'est une semaine où est-ce qu'on se concentre sur l'assouplissement? Oui. En fait, il y a tellement d'informations. Tu sais, en fait, c'est sept jours pour les sept ceintures de tension. Donc, on explore une ceinture par jour. Alors, on explore tout le côté anatomique. La ceinture de tension, elle vient, comprend quoi? Donc, on travaille avec une kinésiologue, une kinésithérapeute. On a vraiment beaucoup de gens exceptionnels dans notre équipe qui viennent, donc notre professionnel d'anatomie vient tout expliquer qu'est-ce que cette ceinture-là comprend quoi. Donc, déjà, les gens sont comme, OK, ma ceinture, elle vient, comprend les muscles du petit bassin, les organes génitaux. Là, ils sont capables de cibler, OK, c'est ici. Là, ils sont comme, oh boy, moi, je suis pas mal contractée de là, moi. Fait que là, ils font des liens. Fait que, tu sais, il y a déjà tout ça qui est important. Après ça, et puis c'est extraordinaire, notre kinésiologue, elle fait faire des petits mouvements pour vraiment bien cibler les muscles. Donc, une fois que ça, c'est fait, là, je leur fais une démo du cria, des sept asanas avec les respirations. Je leur montre vraiment comment mon corps va bouger à travers ces sept postures et le breathwork, y compris, bien sûr. Fait que je leur fais une démo. La démo dure à peu près 45 minutes et ensuite de ça, ils se lancent dans leur propre séance. avec les yeux fermés, ils savent les sept postures qu'on va faire pendant l'heure et ils explorent le breathwork avec ces mouvements du corps, tout ça. Et après ça, il y a un partage collectif parce que, écoute, ils en passent des choses. Il y en a que les partages, c'est la portion la plus intéressante pour intégrer. Et il y en a qui sont comme, je ne peux pas croire, mais je ne peux pas croire. Je sens tout ça, l'énergie vibrer, mais ma jambe, elle ne tournait plus jusque-là et là, tout d'un coup, elle lève. Il y a toutes sortes de choses miraculeuses, si je peux me permettre, sans être miracle, miracle. Mais tu sais, juste pour dire que des fois, c'est des petites choses qui amènent vraiment une différence dans le corps. Et ça, ça va avoir une influence justement sur la circulation de l'énergie, ça va avoir une influence sur tout ce qui était contracté va se décontracter. Tout à fait. Et comme je disais, on passe un peu par la porte d'en arrière parce que la respiration crée le pont et le yoga rend le tout accessible. Donc, les gens sont motivés. Des fois, ils sont surpris, par exemple, par, il y a une émotion qui remonte juste à débloquer la ceinture pelvienne, une grosse tristesse qui monte, puis là, on est bien formés en respiration consciente parce qu'on travaille non pas avec l'histoire qui est réservée à la psychothérapie, mais on travaille avec où est-ce que tu ressens l'émotion dans ton corps en ce moment. La personne vient pointer l'endroit. Quelle est la sensation que tu ressens derrière? Et c'est de là mes études en somatic experiencing. Donc, je ressens des picotements, je ressens, ok, parfait, ah, tout d'un coup, c'est comme parti, ok, c'est rendu où? Ah, ça a monté dans mon épaule. Ok, parfait, qu'est-ce que tu ressens dans ton épaule? Et donc, c'est comme ça qu'on gère et là, l'émotion, la charge émotive, pffou, donc, des fois, ils ne savent même pas et ce n'est pas important pour nous, en fait, comme je disais, la tristesse vient de où ou la colère qui monte vient de où ou on n'est pas à, on ne travaille pas l'histoire et c'est pour ça qu'on travaille avec des psychologues aussi parce qu'on leur dit si l'histoire, tu as envie de la gérer aussi, verbalement, c'est important d'avoir, de consulter et on offre des recommandations aussi parce que l'histoire est importante et juste, on ne s'en sert pas dans notre façon de traiter, donc, en fait, de gérer, on deal avec le corps et la charge, that's it. Oui, c'est ça, mais c'est bon qu'il y ait le support quand même pendant la retraite, c'est quand même une bonne idée. Puis, bon, OK, mais écoute, c'est comme si quand j'avais saisi la respiration qu'on sent, tout ce que ça faisait de bien, ça m'avait bien impressionné parce que je trouvais ça simple puis c'est gratuit, tu sais, respirer, allô? Puis là, c'est comme si tu venais de mettre en lumière sur quelque chose qui a toujours été là, c'est-à-dire la considération du corps, la considération des contractions. Ça me fait penser à une accusée réception, c'est comme, tu sais, t'envoies ton CV à quelque part puis ils disent pas qu'ils l'ont reçu, c'est fâchant, Mais c'est comme si ton corps, il est contracté puis tu t'en occupes pas, bien, c'est gossant pour lui. Non, puis il va toujours t'envoyer des messages, il va constamment t'envoyer des messages puis les messages vont être encore plus percutants. C'est ça. Moins tu t'en occupes, plus les messages vont être percutants. C'est fou quand même. Ça me fait, il y a quelque chose de vraiment fascinant, j'ai un peu l'impression que, ça se peut-être qu'on est divisé en deux les humains, tu sais, il y a des humains qui sont comme très dans leur tête puis il y en a de plus en plus qui s'en viennent de plus en plus conscients puis présents à eux-mêmes au lieu d'être uniquement dans la tête qui sont en train de descendre. En fait, oui, mais il faut comprendre qu'on a été, on a été à l'entraînement pour être mentale. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Fait que de base, on a comme tout ce par défaut, cette mauvaise habitude de tout mentaliser. Oui, oui, mon but, c'est pas de blâmer personne, je fais juste dire c'est fou, je sais pas si c'est moi qui vieillis, je sais pas si c'est moi qui ai des nouveaux intérêts, mais c'est rendu une priorité pour moi, tu sais, plutôt que la façon que tu l'amènes par rapport à l'assouplissement de l'armeur corporelle, c'est beaucoup de respect pour des choses qu'on avait interprétées à notre façon à une époque, mais aussi des choses qui nous ont vraiment affectées, mais qu'on a mis de côté en se disant, ben c'est pas grave, on va fonctionner comme tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est comme tout le monde. Non, puis c'est important que quand on réouvre les boîtes, on va être bien accompagné aussi. Oui, assurément, assurément. C'est des surprises, ça fait pouf pouf! Fait que tu sais, c'est pour ça qu'on passe tellement d'heures à travailler sur des formations qui amènent la personne à retrouver son pouvoir. Moi, mon objectif, c'est pas qu'ils aient besoin de moi, c'est qu'ils soient capables de comprendre comment l'ouvrir la petite boîte puis la refermer au besoin puis aller se dire qu'ils sont en sécurité et tout, et la réouvrir quand ils ont besoin d'aller enlever un petit peu d'énergie de là, qui est stockée là, et hop, ok, c'est assez pour aujourd'hui, leur redonner leur pouvoir. Tu sais, c'est hyper important. Tu sais, il faut faire attention dans le monde dans lequel on est, plus ça va, plus c'est l'aspect gourou, le « ah, mais là, nanana », tu sais, il y a tellement toutes sortes de choses et moi, je rappelle toujours à mes étudiants, notre objectif ici, c'est que tu sois éventuellement capable de tout faire ça par toi-même. nous, on est juste là pour t'offrir les outils et c'est toi qui es maître, c'est toi qui gères tes petites boîtes, tes petites choses, le montant d'énergie, de charge que tu veux sortir aujourd'hui. Donc, redonner le pouvoir aux gens, c'est une de nos priorités. Super important. Ben oui, puis il n'y a rien de plus fun que l'autonomie, là. Je veux dire, tu sais, d'être capable de t'organiser, tout ça, tu sais, de dépendre tout le temps de l'aide, ça peut être gossant. Tout à fait. Quand on a bien appris à le faire, ben, après ça, c'est le fun, tu sais, de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, je vais m'installer, d'ailleurs, sur mon yoga virtuel et sur mon site annielanglois.com, il y en a plein des séances d'essence flot pour l'armure. On travaille avec des méditations actives et on travaille avec des séances de respiration avec des criats, les deux. Puis on a les deux sur les deux sites. Donc, des fois, les méditations actives, les gens ont plus le goût de faire ça que des criats. C'est toujours en quatre parties les méditations actives. Quand je parlais de body shaking, il y a des body shaking, il y a quatre sortes de trucs qu'on fait et la dernière étape est toujours l'intégration. Fait que dans le fond, c'est super simple, ça prend quatre, je pense, c'est-tu des 20 minutes que j'ai faites ou des 40? Je ne me souviens plus, mais ça vaut la peine de les essayer. Ben oui, c'est vraiment. Ben Annie, merci. Je trouve ça super intéressant d'avoir une avenue différente. Ben que je connaissais, mais pas tant que ça. Je trouve ça intéressant. Je sais que tu vas avoir une retraite justement sur l'assouplissement de l'âmeur corporelle qui s'en vient dans quelques temps. Je vais laisser les informations pour les gens. On peut te suivre sur Facebook, sur ta chaîne YouTube, sur ton site monyoga virtuel, sur ton site annielanglois.com. On peut se procurer tes livres sur Internet, sur tes sites et ou en boutique. Il me semble que je les ai vus en magasin de tes livres. Oui, ils sont partout. Partout, c'est ça. Ben merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ça. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, parce que souvent, dans Mélanie consulte, on va y aller par un comportement que j'essaie de comprendre. Mais là, tu viens comme d'ouvrir une porte. dans quelque chose que je peux aller faire pour moi. Tandis qu'au lieu de faire une analyse d'un comportement, je trouve ça, là, c'est comme si je peux devenir consciente. C'est vraiment juste une autre façon. J'aime beaucoup le yoga, puis la respiration, j'aime ça, mais de combiner les deux, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Puis la retraite qu'on parle sur l'armure, elle est toujours disponible en format en ligne aussi. On la fait une fois par année. On la fait toujours une fois par année en ligne au mois de... On la sépare en deux parce qu'en ligne, c'est intense. Fait qu'on fait quatre jours en mai à chaque année et quatre jours en juin à chaque année. Oui, et ça s'appelle assouplissement de l'armure et sinon, on donne des retraites au Costa Rica de sept jours complets, mais quand c'est en ligne, c'est trop intense, sept jours. Alors, on les sépare quatre jours, quatre jours. Je comprends. En même temps, ce n'est pas facile d'être obligé d'aller au Costa Rica pour vivre une expérience. En tout cas, merci. J'ai comme l'impression que je vais aller essayer deux ou trois affaires. Moi, je suis abonnée à mon yoga virtuel. J'aime bien ça, mais je vais aller voir. Il y a sûrement des vidéos que je n'ai pas encore découvertes. Il y en a tellement. Merci beaucoup, Annie, d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un nouvel univers qui vient de... C'est à moi d'aller fouiller. Tu viens d'ouvrir une porte de quelque chose que j'ai fait... Ah oui, mais dans le fond, c'est tellement naturel. En tout cas, tu viens d'ouvrir quelque chose. J'ai l'impression que je vais aller faire des petites recherches. En tout cas, je vais... Je vais ouvrir la porte. Tu vas être obligé d'y aller. Merveilleux. Moi, tant que j'ai semé des petites graines de conscience, d'informations intéressantes, il y a plein de choses que les gens peuvent trouver sur Internet, sur l'armure. C'est fascinant. Très bien fascinant. Merci. Je te laisse dans la loge. Je te retrouve dans quelques instants. Un gros merci. N'hésitez pas à partager beaucoup que ça peut aider des gens. Merci de laisser vos commentaires, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes en audio, merci d'être là. Soyez heureux, les gens. À bientôt.